Nino est en retard. Pour Amélie, il n'y a que deux explications possibles. Premièrement, il n'a pas trouvé la photo. Deuxièmement, il n'a pas eu le temps d'achever la reconstitution parce que trois truands multirécidivistes qui venaient de braquer une banque l'ont pris en otage. Poursuivis par tous les fils du département, ils ont réussi à les semer. Mais lui a provoqué un accident. Quand il a repris conscience, il ne se souvenait de rien. Un routier ex-Tolar l'a pris en stop et le croyant en cavale l'a planqué dans un conteneur en partant sur Istanbul. Là, il est tombé sur des aventuriers afghans qui lui ont proposé de partir avec eux pour voler des têtes de missiles soviétiques. Mais leur camion a sauté sur une mine à la frontière du Tadjikistan. Seul survivant, il a été recueilli dans un village de Montagnard et il est devenu militant Moudjahidine. Alors Amélie ne voit vraiment pas pourquoi il se mettrait dans un état pareil pour un type qui va passer le reste de ses jours à manger du Porch avec un stupide cachepot sur la tête.